Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce cours nous allons parler du logiciel DreamKana qui va permettre à toutes les personnes désireuses d'apprendre le japonais de réviser les deux écritures qui sont le katakana et le hiragana donc il ne prend pas en compte les kanji Alors dans un premier temps nous allons installer le petit programme c'est un programme qui ne prend pas beaucoup de place moins de 1 mégas donc il peut être mis facilement sur une clé usb pour une révision à tout moment on va taper dans google DreamKana voilà alors il vaut mieux aller sur le site de l'éditeur ça évite de retrouver des virus inopportun il suffit de cliquer sur download alors le programme est un freeware donc il est entièrement gratuit malheureusement il est en anglais mais ce n'est pas un anglais très difficile voilà on va enregistrer le fichier et en quittant nous pouvons retrouver le petit programme sur notre ordinateur dans le dossier téléchargement ouvrir alors voilà le programme donc comme je l'avais dit il prend 858 kilo octets il n'est pas très grand nous allons l'ouvrir pour montrer l'interface on clique sur exécuter et voilà le programme alors il se présente comme ceci nous avons une image qui représente une syllabe donc un kana ici nous avons un hiragana il nous demande d'introduire la version romaji du kana qui apparaît si ce que l'on indique est bon il nous indique un petit icône vert et si c'est mauvais il laisse la croix rouge on peut cliquer sur tell me the answer si on ne connait pas le kana donc là il va nous donner la réponse c'était chi on peut cliquer sur don't ask this again si on ne veut plus qu'il nous remontre le kana présent donc il présuppose que l'on a assimilé le kana et qu'on ne veuille plus le revoir et dans les paramètres on peut demander de ne voir que des hiragana ou ne voir que des katagana ou voir les deux ou encore de montrer automatiquement la réponse alors on va lui demander de ne montrer que les hiragana pour la démonstration en cliquant sur next kana et il nous montre quelque chose d'autre donc si j'appuie sur D et bien il me laisse une croix rouge en me montrant bien ben voilà vous n'avez pas bon maintenant si je tape sur T il me dit voilà vous obtenez la bonne réponse vous pouvez passer au kana suivant alors celui-ci ça doit être je ne sais plus trop ben voilà c'est zou quand on ne sait pas il suffit de cliquer et voilà à l'infini on peut toujours cliquer sur les kanas dans un but de révision on ne sait plus 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 – Sous-titrage FR 2021